Un homme qui vivait à Bétanie et qui s'appelait Lazare, était malade. Bétanie était le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Marie était celle qui avait répandu du parfum sur les pieds du Seigneur et les avait essuyés avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs firent parvenir un message à Jésus. Seigneur, ton cher ami est malade. Quand Jésus en prit connaissance, il dit, la maladie de Lazare n'est pas destinée à le faire mourir. Elle s'est manifestée pour rendre gloire à Dieu et elle sera le moyen par lequel le Fils de Dieu sera glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Pourtant, lorsqu'il apprit que Lazare était malade, il resta deux jours de plus à l'endroit où il était. Puis il annonça à ses disciples, retournons en Judée. Maître, il y a très peu de temps, les habitants là-bas voulaient te lapider. Et tu envisages d'y retourner ? Le jour dure douze heures, n'est-ce pas ? Ceux qui marchent en plein jour ne trébuchent pas, puisqu'ils voient la lumière de ce monde. Mais ceux qui marchent pendant la nuit trébuchent, puisqu'ils n'ont pas la lumière. Notre ami Lazare s'est endormi. Mais je vais aller le réveiller. S'il est endormi, Seigneur, il devrait guérir. Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais ses disciples pensèrent naturellement qu'il dormait. Aussi, Jésus leur dit clairement, Lazare est mort. Mais pour votre bien, je suis heureux de ne pas avoir été avec lui. Parce qu'ainsi vous croirez. Maintenant, allons le voir. Thomas, qu'on appelait le jumeau, dit aux autres disciples. Allons, nous devons aussi accompagner notre maître, afin de tous mourir avec lui. Allons-y. Nous se suivons. Quand Jésus arriva, Lazare était déjà enterré depuis quatre jours. Bétanie n'était qu'à moins de trois kilomètres de Jérusalem. Et beaucoup de Juifs étaient venus voir Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Quand Marthe apprit que Jésus approchait, elle vint à sa rencontre, alors que Marie resta dans la maison. Si tu avais pu être là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Ton frère va revenir à la vie. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Ceux qui croient en moi vivront. Et même s'ils meurent, tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur. Je crois vraiment que tu es notre Messie. Le Fils de Dieu, celui qui devait venir sur terre. Sur ces mots, Marthe s'en retourna et parla discrètement à sa sœur. Le maître est ici. Et il demande à te voir. Va. Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva et courut pour le rejoindre. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontrée. Tous ceux qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient, la suivirent lorsqu'elle partit précipitamment. Il pensait qu'elle allait au tombeau pour y verser ses larmes. Marie arriva où était Jésus. Et dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds. Seigneur. Seigneur. Si seulement tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus la vit pleurer, comme il vit pleurer ceux qui étaient venus avec elle. Il en fut touché et profondément ému. Où l'avez-vous enterré ? Par ici, Seigneur. Jésus pleura. Les gens dirent alors, regardez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, il a bien donné la vue à un aveugle, non ? Alors ne pouvait-il pas aussi empêcher que Lazare meurt ? Jésus, de nouveau profondément ému, se rendit au tombeau. C'était une grotte avec une pierre devant l'entrée. Retirer cette pierre. Ça fait quatre jours qu'il est ici, Seigneur. Il doit y régner une forte hauteur. Ne t'ai-je pas dit que tu verrais la gloire de Dieu, si tu croyais ? Alors, la pierre fut retirée. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Je te remercie, Père, de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours. Mais je dis cela pour le bien de ces gens, de sorte qu'ils croiront que tu m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare ! Sors de là ! Et le mort sortit. Les pieds et les mains entourés de bandes. Le visage enveloppé d'un linge. Retirez-lui ces liens et laissez-le aller. Beaucoup de ceux qui étaient venus rendre visite à Marie furent témoins de ce que fit Jésus. Et ils crurent en lui. Mais certains d'entre eux allaient retrouver les pharisiens et leur narrèrent ce que Jésus avait fait. Les pharisiens et les chefs des prêtres réunirent donc le conseil pour dire, Que devons-nous faire ? Regardez tous les miracles accomplis par cet homme. Si nous le laissons continuer, tout le monde finira par croire en lui. Puis les autorités romaines interviendront et détruiront notre temple et notre nation. L'un d'entre eux, nommé Caïphe, qui était un grand prêtre cette année-là, leur dit, Êtes-vous stupides ? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il serait bien mieux et dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple plutôt que de voir détruire la nation tout entière ? En fait, il ne disait pas cela de lui-même, mais comme cette année-là, il représentait les autorités juives en tant que grand prêtre, il prophétisait que Jésus devait mourir pour le peuple juif, et non seulement pour eux, mais aussi pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour, les autorités juives décidèrent de tuer Jésus. Jésus ne se déplaça donc plus publiquement en Judée. Il partit et se rendit dans une région à côté du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il s'installa avec ses disciples. La fête de la Pâque juive était proche, et beaucoup de gens du pays se rendaient à Jérusalem pour effectuer les rituels de purification. Ils cherchaient Jésus, et tout en se rassemblant dans le temple, ils se demandaient les uns les autres, « Qu'en pensez-vous ? » Il n'osera sûrement pas venir à la fête, n'est-ce pas ? Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient ordonné que si quelqu'un savait où était Jésus, ils devaient les avertir, afin qu'ils puissent l'arrêter. Six jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Bétanie, où vivait Lazare, celui qui l'avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui prépara un dîner avec l'aide de Marthe, qui aida à le servir. Lazare était un des convives qui était assis à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur, et le versa sur les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux. Et la maison tout entière fut remplie de la douce odeur du parfum. L'un de ses disciples, Judas Iscariot, celui qui allait le trahir, dit Il disait cela non parce qu'il se souciait du sort des pauvres, mais parce que c'était un voleur. C'est lui qui tenait la bourse et il prenait ce qu'on y mettait. Laisse-la tranquille. Elle veut garder ce qui reste pour le jour de mes funérailles. Vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Une multitude de gens apprirent que Jésus était à Bethany. Alors, ils y allèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, que Jésus avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce qu'à cause de lui, beaucoup de Juifs se détournaient d'eux et croyaient en Jésus.